TIT ANGE Ça, c'est un vrai conte de Noël s'il y en a un, dit le vieux Jean Bilodeau. Vous n'en auriez pas encore un à nous conter, Joe? Vous avez le temps d'y citer à la messe de minuit. C'est ça, encore un, père Joe, dit Fémy Boisvert. Vous n'en seriez pas un sur la chasse-galerie, cette machine dont vous venez de parler? « Bravo, s'écria tout le monde à la ronde. Un conte de Noël sur la chasse-galerie. » Joe Violon ne se faisait jamais prier. « Ça y est, dit-il, cric-crac, les enfants, parlez, parlons, parlons, etc. » Et il était entré en matière. C'était donc pour vous dire, les enfants, que cette année-là, j'avais empris un engagement pour aller travailler de la Grand H au service du vieux Dawson qui avait ouvert un chantier à l'entrée de la rivière Auras à Saint-Maurice avec une bande de hurleaux de Trois-Rivières où ce qu'on avait mêlé tant sûrement, trois, quatre fréquins de par en bas. Quoique les voyageurs de Trois-Rivières soient un set un peu rough, comme vous le verrez tout à l'heure, on ne passait pas encore un trop mauvais hiver grâce à une avarie qui arriva à une de nous autres la veille de Noël au soir et que je m'en vais vous raconter. Comme pour écarrer, vous savez, il faut une grand hache avec un piqueux, le boss m'avait accouplé avec une espèce de galvaudeux que les camarades appelaient, vous n'avez qu'à voir jamais autrement que Titange. Titange, ce n'est pas là, vous allez me dire, un sobriquet bien commun dans les chantiers. Je suis ça avec vous autres, mais enfin, ce n'était pas de ma faute, il s'appelait comme ça. Comment que ce nom-là, il était venu? Il tenait ça de sa mère, avec une paire d'oreilles, mes amis, qui n'auraient pas de manchotte, je vous le persuade, deux vraies palettes d'avirons, su votre respect. Son père, Johnny Morissette, que j'avais connu dans le temps, était un homme de chantier un peu rare pour la solidité des fondations et, quoique d'un sens bien tranquille, un peu fier de son gabarro, comme on dit. Imaginez la grimace que fit le pauvre homme qu'en un beau printemps, en arrivant chez eux après son hivernement, sa femme vint y mettre sous le nez une espèce de coque sigrue qui avait l'air d'un petit beignet sortant de la graisse en disant « Embrasse ton garçon! » C'est que ça, qui fait Johnny Morissette, qui manquait de cette fois avec sa chique. Ça, c'est un petit ange que le bon Dieu nous a envoyé tandis que t'étais dans le bois. Un petit ange qui reprend le père. Eh bien, vrai là, je créerais plutôt que c'est un commencement de bonhomme pour faire beurre aux oiseaux. Enfin, il fallait bien le prendre comme qu'il était. C'est pas Johnny Morissette qui aimait acharader. Voyait jamais passer un camarade dans la rue sans y crier « Tente pas voir mon petit ange! » Ce qui fait, pour Pico Pico, que tout le monde avait commencé par dire le petit ange à Johnny Morissette et que quand le bijou est grandi, on avait fini par l'appeler « Titange tout court. » Quand je dis « grandi », faudrait pas vous mettre dans les ouïes, les enfants, que le jeune homme a pu rien montrer en approchant du gabarit de son père. Pour ça, non. Il était venu au monde à Vorton et il était resté à Vorton. C'était un homme manqué, quoi. À l'exception des oreilles. Et manquablement que ça le chicotait gros parce que j'ai jamais vu dans toute ma vie de voyageur ni sur les cages ni dans les bois un petit tison d'homme pareil. C'était gros comme rien. Et pour se reconsoler, je suppose que ça t'empêtait, je vous mens pas comme 25 chanquiers à lui tout seul. À propos de tout comme à propos de rien, il avait toujours la hache au bout du bras et parlait rien que de tuer, d'assommer, d'assommer, de massacrer, de vous arracher et boyau de vous ronger le nez. Les seuls qui le connaissaient pas le prenaient pour un démon comme de raison et le craignaient comme la peste. Mais moi, je savais bien qu'il était pas si dangereux que tout ça. Et puis, comme j'étais matché avec, c'est pas, fallait bien le prendre en patience. Ce qui fait qu'on était resté à ses bons amis malgré son petit comportement. On jasait même quelquefois sur l'ouvrage sans perdre de temps, bien entendu. Un bon matin, c'était justement la veille de Noël, le vlog s'arrête tout d'un coup de piqué qui me fisque dret entre les deux yeux comme quelqu'un qui a quelque chose de bien suspect à lâcher. Je m'arrête et tout moins et puis je regarde. « Pei Joe! » qui me dit en reluquant autour de lui. « Quoi est-ce qu'il y a de cet ange? Êtes-vous un homme sacré, vous? » « M'as-tu jamais vu bavasser? » Que je réponds. « Non, mais je voudrais savoir si on peut se fier à votre indiscrétion. » « Dame, c'est selon ça. » « Comment c'est selon? » « C'est-à-dire que s'il s'agit pas de faire un mauvais coup. » Il n'y a pas de mauvais coup là-dedans. Il s'agitait seulement d'aller faire un petit spree à soir chez le bombe calisse doucet de la banlieue. Que banlieue? Banlieue de Trois-Rivières, donc. C'est un beau joueur de violon qui a le bombe calisse doucet et puis les aveilles de Noël, comme ça, il y a toujours une trollée de créatures qui se rassemblent là pour danser. Mais aller danser à la banlieue de Trois-Rivières à soir? 80 liés au travers des bois, sans chemin ni voiture, viens-tu fou? Avons pas besoin de chemin ni de voiture. Comment ça? T'imagines-tu qu'on peut voyager comme des oiseaux? On peut voyager bien mieux que des oiseaux, père Joe. Par-dessus les bois pis les montagnes? Par-dessus n'importe quoi. Je comprends pas. Père Joe, qui dit, en regardant encore tout autour de nous autres pour voir si j'étions bien sûr, vous avez donc pas entendu parler de la chasse-galerie, vous? C'est fait. Eh bien, eh bien, t'as pas envie de courir la chasse-galerie, je suppose. Pourquoi pas? Qui dit, on n'est pas des enfants. Ma grand conscience. En entendant ça, mes amis, j'ai eu une souleur. Je sentis, sous votre respect, comme une haleine de chaleur qui m'aurait passée devant la physionomie. Je baraudais sur mes jambes et le manche de ma grand hache me fortillait si tellement dans les mains que je manquais la ligne par deux fois de suite, ce qui m'était pas arrivé de l'automne. Mais tu tanges, mon vieux, que j'ai dit, t'as donc pas peur du bon Dieu? Peur du bon Dieu? Que dit le chétier en éclatant de rire? Il est pas par ici, le bon Dieu. Vous savez pas qu'on l'a mis en cache dans le chapelle des Forges? Par en bas, je dis pas, mais dans les hauts, quand on a pris ses précautions, d'abord qu'on est bien avec le diable, on est correct. Veux-tu te faire réprouver que je dis? Voyons, faites donc pas l'habitant, père Joe, qui reprend. Tenez, je m'en vais vous raconter comment que ça se trime, cette affaire-là. Et puis, tout en piquant son plasson comme si de rien n'était, titan où je suis mis à me défiler tout le marmitage. Une invention du démon, les enfants, que j'en frémis encore rien que de vous répéter ça. Faut vous dire que la ville de Trois-Rivières, mes petits cœurs, c'est une grosse place pour les personnes dévotieuses. C'est bien aussi la place pour celles qui le sont pas beaucoup. Je connais Sorel dans tous ses raccoins. J'ai été au moins vingt fois à Bytown, là où c'est qu'ils se ramassent bien de la crasse, comme dit la chanson. Eh bien, en fait de pailler et de posséder, si tous les rapports, j'en cache jamais rien vu pour biter le faubourg des quatre bâtons à Trois-Rivières. C'est, moi, de dire comme on dit, hors du commun. Ce que ces flambeux-là sont capables de faire, écoutez, quand ils partent l'automne pour aller faire chanquier sur du Saint-Maurice, ils sont bien trop vaurien pour aller à confesser avant de partir, c'est pas. Eh bien, comme ils ont encore un petit brin de peur du bon Dieu, ils se le mettent en cache à ce qu'ils disent. Comment est-ce qu'ils s'y prennent pour cette opération-là? C'est ce que je m'en vais remonté. D'abord, ils se procurent une bouteille de rhum qui a été remplie à mes nuits au jour des morts de la main gauche par un homme de la tête en bas. Ils la cachent comme il faut dans le canot et rendus aux forges, ils font une estation. C'est là qu'ils se manigancent le gros de la cérémonie. La chapelle des forges a un perron de bois, à ce pas. Eh bien, quand il fait bien noir, il y a un des vagabonds qui lève une planche pendant qu'un autre vide la bouteille dans le trou en disant Gloria Patrie, Gloria Patro, Gloria Patrom. Et l'autre répond en remettant la planche à sa place. Ceux qui ont réimpris en ont pas trop d'une bouteille de rhum. Après ça, que dit Titange, si on est correct avec Charlot, on n'a pas besoin d'avoir peur pour le reste de l'hivernement. Passer la pointe au baptême, il n'y en a plus de bon Dieu. Il n'y a plus de saint, il n'y a plus rien. On peut se promener en chasse-galerie, tous les soirs s'en veut. Le canot file comme une poussière à des centaines de pieds au-dessus de la terre et d'abord qu'on prononce pas le nom du Christ ni de la Vierge et qu'on prend garde de s'accrocher sur les croix des églises, on va où ce qu'on veut dans le temps de le dire. On fait des centaines de lieux en criant « Jack ! » et puis t'as envie de partir sur ce train-là à souhait, oui. Que je dis ? Oui. Qui me répond ? Et puis tu voudrais m'emmener ? Exactement, on est déjà cinq, si vous venez avec nous autres, ça fera six. Juste un à la pince, un au gouverneau et deux rameurs de chaque côté. Ça peut pas mieux faire. J'ai pensé à vous, père Joe, parce que vous avez du bras, de l'œil puis du spank. Voyons, dites que oui, j'allons avoir un fun bleu à soir. Le cinq jour de Noël encore, y penses-tu ? Que je dis ? Tiens, c'est rien que pour le fun. Et le jour de Noël, c'est une journée de fun, la veille au soir surtout. Comme vous devez ben le passer, les enfants, malgré que Joe Violon soit pas un servant de messe du premier liméro, rien que d'entendre parler de choses pareilles, ça me faisait grisiller la plure comme une couenne de lard en poêle. Pourtant, faut ben vous dire que j'avais entendu parler de cette invention de Satan qu'on appelle la chasse-galerie, que j'avais même vu passer en plein jour, comme je vous l'ai déjà dit, devant l'église de Saint-Jean-des-Chayons et que je vous cacherais pas que j'étais un peu curieux de savoir comment ce que mes gardins s'y prenaient pour faire manœuvrer cette machine infernale. Pour dire comme de vrai, j'avais presque envie de voir ça de mes yeux. Eh ben, quand dites-vous, père Joe, que fait-il t'ange, ça y est-il ? M'affirme mon vieux que je dis. Je dis pas que non. T'es sûr qu'il y a pas de danger ? Pas plus de danger que ça amène. Je réponds de tout. Eh ben, j'en serai, que je dis. Quand est-ce qu'on part ? Aussitôt qu'elle bosse d'armira, en avait un ennemi au plus tard. Où ça ? Vous savez où c'était le grand canot du boss ? Oui. Eh ben, c'était ce qui-là qu'on prend. Soyez-le à l'heure juste. Une demi-heure après, on sera surebomb carlisse d'où c'est. Et puis, en avant, le quick step, le double-double et les ailes de pigeon. Vous allez voir ça, père Joe, si on en dévide une rôdeuse de messe de minuit, nous autres, les gens de Trois-Rivières. En disant ça, l'insécrable se met à danser sur son plançon un pas d'ar-la-patte en se faisant claquer les talons comme s'il avait déjà été dans le milieu de la place chez le bombe-côlisse d'où c'est afin sauter les petites créatures de la banlieue de Trois-Rivières. Tant qu'à moi, ben loin d'avoir envie de danser, je me sentais grémir de peur. Mais vous comprenez ben les enfants que j'avais mon plan. Aussi, comme dit monsieur le curé, je me fis pas attendre. À 9h30, sharp, j'étais rendu avant les autres et j'ai le temps de coller en cachette une petite image de l'enfant Jésus drette sur la pince du canot. Ça, c'est plus fort que le diable que je dis en moi-même et j'allons voir ce qui va se passer. Embarquons, embarquons vite, que dit Titange à demi-haut ou à demi-bas en arrivant avec quatre autres garnements et en prenant sa place au gouvernail. Père Joe, vous avez de bons yeux, mettez-vous à la pince et tenez la bosse. Les autres, aux avirons, personne a de scapulaire celui-là. Non. Non. Ni médaille. Non. Ni rien de béni, enfin. Non. 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 Bon, vous êtes tous en place. Attention, le raster, et que tout le monde répète par derrière moi, Satan, roi des enfers, enlève-nous dans les airs par la vertu de Belzébut, mène-nous drette au but. À cabri, à cabra, à cabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes. Nagez, nagez, nagez fort, raster. Mais je t'en fiche, on avait beau nager et le canot grouillait pas. Quoi est-ce que ça veut dire, ça, bout de crème ? Que fait-il viage ? Vous avez mal répété ? Recommençons. Mais on y beau recommencer, le canot restait là, le nez dans la neige, comme un corps sans arme. Mais les serpents verts, que crie Titange en lâchant de bordé de sac, il y en a parmi vous autres qui trichent. Débarquez les uns après les autres, on voit Robin. Mais on y beau débarquer les uns après les autres, pas d'affaires, la machine partait pas. Eh bien, j'y vais tout seul, mes calvaires, et que le gueuleur du Saint-Maurice fasse une fricassée de vos trêpes. « Satan, roi des enfers », etc. Mais il y eut beau crier, « Fais-moi voyager par-dessus les montagnes, bernique ! » Le possédé était tant sûrement pas fichu de voyager par-dessus une clôture. Le canot était gelé raide. Pour l'os, comme dit le monsieur le cluré, ce fut une tempête que les cheveux m'en redressent encore rien que d'y penser. « Mâche, mâche ! » que cria Titange en ségoziant comme un vrai nerguimène. « Je tue, j'assomme, je massacre, mâche ! » Par malheur, il s'en trouvait bien une de hache dans le fond du canot. Elle malvole l'empoigne et, drette de bout sur une des tautes et ses oreilles de calèche dans le vent, il la fait tourner cinq ou six fois autour de sa tête que ça en était effrayant. Il ne se connaissait plus. Ça était une vraie curiosité, les enfants, de voir ce petit magre ching qui avait l'air d'un maringouin pas monique et puis qui faisait un sac à quoi d'enfer qu'on aurait dit une bande de bouledogue déchaînée. Tout le chantier ressourdi, est-ce pas, il fut témoin de l'affaire. C'est au canot qu'il en voulait à cette heure. « Toi, » qui dit, « mon siège bleu, j'ai récité les mots corrects, tu vas partir ou bien tu diras pourquoi. » Et en disant ça, il se lance avec sa hache pour démentibuler le devant du canot, là où c'était ma petite image. Bon sang de mon âme, on n'eut que le temps de jeter un cri. L'âge s'était accroché d'une branche, avait fait deux tours en y échappant des mains et était venu retimber drette sur le bras étendu du malfaisant que la secousse avait fait glisser les quatre fers en l'air dans le fond du canot. Le pauvre diable avait les nerfs du poignet coupés net. Soir-là, à minuit, tout le chantier se mit à genoux et dit le chapelet en l'honneur de l'enfant Jésus. Plus que ça, le jour de l'an au soir, il nous arrivait un bon vieux missionnaire dans le chanquier et on ne se fit pas prier pour aller à Confesse tout ce que j'en étions. C'est tout ce que j'ai à vous dire, Titange le premier. Tout piteux d'avoir si mal réussi à mettre le bon Dieu en cache, il profitait même de l'occasion pour prendre le bord de Trois-Rivières sans viser un seul instant, j'enseignerais mon papier à aller ferroder les créatures chez le bombe-côlisse d'où c'est de la banlieue. Une couple d'années après ça, en passant aux forges du Saint-Maurice, j'aperçus, accroupés sur le perron de la chapelle, un pauvre quêteux qui avait le poignet tout croché et qui tendait la main avec des doigts encroustillés et racotillés sans comparaison comme un croc-signal de Noël. En m'approchant pour y donner un sou, j'ai reconnu Titange à Johnny Morissette, mon ancien piqueux. Écrec, craque, craque, etc. Etc.